Alors, j'espère que vous avez déjà vérifié la satisfaction des relations de passage à la surface de la sphère. Donc, une relation qui est toujours satisfaite, c'est E1 tangentiel égale à E2 tangentiel. Ici, on a E1 tangentiel égale à E2 tangentiel, bien sûr, à la surface de séparation. Donc, ici, on a E à l'intérieur tangentiel. Donc, je vais écrire ici E tangentiel et je vais ajouter intérieur ici. Ok? Pour R égale à R, à la surface de notre séparation. C'est simple. On a notre sphère. Donc, on est à l'intérieur de la sphère. On est à l'intérieur de notre sphère. Ok? Et après, on veut sortir de notre sphère. Donc, il faut partir, partir ici, tel que R est égale à grand R. La surface de séparation, elle est là et on sort. Donc, on trouve le vide. On a ici vide. On a ici notre RH. Voilà. N'est-ce pas? Donc, ici, on a E à l'intérieur tangentiel pour R est égale à grand R. La surface de séparation égale à E tangentiel à l'extérieur pour R est égale à R. Et bien, vous avez tout. Ici, ER, c'est notre normal. Eθ, c'est le vecteur d'enjeu. Tau, par exemple, vous voyez ici qu'il faut comparer cette composante tangentielle avec cette autre composante tangentielle pour R, pour petit R est égale à grand R. Si petit R est égale à grand R, Eh bien, voyez-vous bien que ce R au cube va disparaître avec ce R au cube pour laisser P sinθ sur 3 ε0. Donc, on voit bien que ces deux composantes sont égales pour R est égale à grand R. Donc, je vais écrire un A. D'ailleurs, ce E tangentiel à l'intérieur, il ne dépend que de déta. Donc, on a Eθ à l'intérieur pour R est égale à grand R égale à P sinθ. On vous prendra cette expression E et vous la réécrivez ici. Et Eθ extérieur pour R est égale à grand R, c'est P R au cube. Qu'est-ce que je fais là ? R à la puissance 3 sur 3 ε0, R à la puissance 3 comme ça, sinθ moins E0 sinθ. Celui-là va disparaître avec celui-là pour laisser P sur 3 ε0 sinθ moins E0 sinθ. On a bien vérifié que ETIN pour R est égale à R égale à ETEX pour R est égale à R. Ce qui est bien. Donc, la relation de passage concernant le champ macroscopique, elle est bien vérifiée. Maintenant, qu'en est-il de l'autre ? L'autre, l'autre, qui est l'autre ? L'autre, c'est la composante normale de D. Pas l'école normale supérieure, mais la composante normale de D. ici, on a sigma libre égale à zéro. On a notre LHI, notre sphère, ici. Ici, 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 sur cette surface. Ici, pas de charge libre. Ce qui implique que la composante normale de D, est, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que D, donc, il faut vérifier que D, 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 quoi ? D, I, N, je vais l'écrire ici. N, D à l'intérieur, N, égale, pour, pour, R égale à grand R, à la surface de séparation, R est égale à R. À la surface de séparation, Attention, pas D, I, N, D normal 1 est égale à D normal 2, parce qu'on a, bon, on a déjà vu cela dans le rappel, mais je ne sais pas, je n'ai pas peut-être rajouté à la surface de séparation. À la surface de séparation, s'il vous plaît, égale à D, N, E, X, pour R est égale à grand R, c'est-à-dire à la surface de séparation. Ici, on a E intérieur, E extérieur. Or, on sait que D, en général, que ce soit un milieu LHI, que ce soit n'importe quel milieu, dont n'importe quel milieu égale à ε0 multiplié par le champ macroscopique E plus P. pour ça, quel que soit le milieu, quel que soit le milieu, et aussi, bien entendu, un LHI. est que dans un milieu LHI, exclusivement dans un milieu LHI, D est égale à εE. qui est bien sûr aussi égale à ε0e plus P, parce qu'on a dit ici, quel que soit le milieu. Dans un milieu LHI, on a cette expression-là. Donc voilà, on va vérifier tout cela. Pour vérifier tout cela, il est très intéressant de donner l'expression de D à l'intérieur. à l'intérieur. égale, à l'intérieur, on a, non, on a, bon, à l'intérieur, c'est un LHI. Il s'agit d'un LHI. Donc je peux écrire εe à l'intérieur, comme je peux écrire ε0e macroscopique à l'intérieur plus P. D'ailleurs, entre nous, on va utiliser cette expression du fait qu'on a là un certain ε0 qui va grandement nous aider. Maintenant, qu'en est-il de D à l'extérieur? Pour D à l'extérieur, on a le vide à l'extérieur. C'est le vide. C'est le vide. Donc P égale à 0. Dans le vide, il n'y a pas de matière à polariser. Donc L est égale à ε0e extérieur macroscopique plus P et ce P, il est nul. Donc ε0e extérieur. Donc entre nous, je vais utiliser cette expression exactement parce que ça sera plus simple du fait que ici, j'ai ε0e x ee à l'extérieur. je vais dire que D attendez, sachez que ce que je fais c'est très simple. C'est d'une pure simplicité. même si vous voyez que peut-être j'écris trop, je parle peut-être plus. Donc si vous voyez que les choses sont longs, il suffit de faire deux fois. Il y a le bouton de vitesse sur le lecteur YouTube, je crois. OK ? Mais ça, c'est très simple. Donc maintenant, D intérieur normal égal. La normale, c'est ER. Donc je vais écrire E0 cosθ moins P cosθ sur 3 ε0. et ici, sachez que P égale à P EZ et EZ lui-même, c'est cos θ ER moins sinθ Eθ. Donc voilà. Donc c'est ça l'expression de P. Donc ici, D, N, I, N normal, donc ça, la normale. Donc il suffit juste de faire plus P cosθ. OK ? Et qu'en est-il de T normal à l'extérieur ? T normal à l'extérieur, c'est E0 cosθ plus plus 2P R au cube sur 3 E0 au cube cosθ et ajouter Ah ! On est dans le vide, il n'y a pas de P. Maintenant, pour R est égal à R, ça reste toujours cette expression parce qu'il n'y a pas de R ici, ça ne dépend que de θ. Pour R est égal à R, ce R va disparaître avec celui-là pour laisser ce que vous voyez ici devant vous. Vous savez que j'ai oublié une chose. Désolé. Vous aurez dû me dire cela. Vous aurez dû me dire que tu as oublié Epsilon 0. Donc on a ici Epsilon 0. et exclusivement là, le Epsilon 0 ne se trouve que là. Voilà. Dans ce cas-là, parce que si j'ai écrit P, donc ce n'est pas un problème. Maintenant, on voit bien que j'ai ici Epsilon 0 E0 cosθ moins P cosθ sur 3 plus P cosθ ben ça, ça donne 2P sur 3 cosθ je supprime la parenthèse Epsilon 0 va disparaître. Donc on vérifie bien que pour R est égal à grand R dnin dnin égale à dnex pour R est égal à R. Donc on voit bien je ne vais pas dire cela je vais dire donc on vient de vérifier que la composante que la composante normale de D est continue à la surface de séparation de séparation donc c'est tout pour cet exercice j'espère que les choses sont bien claires donc ce qu'on vient de trouver c'est que Tn à l'intérieur égale à Tn à l'extérieur pour R égale quant R c'est-à-dire à la surface de séparation j'espère que cet exercice était bien clair merci pour votre attention attention